bonjour mes chers élèves comment allez-vous ça va bien je l'espère mes chers la science d'aujourd'hui sera consacrée au vocabulaire un petit exercice ou bien une petite évaluation concernant le dictionnaire ou bien l'utilisation du dictionnaire alors comme vous le saviez mes chers les dictionnaires il y en a plusieurs sortes alors il y en a ceux des petits il y en a ceux pour les grands d'accord alors ici je vais vous montrer alors il y a le robert junior de 8 ans à 11 ans il y en a d'autres d'accord alors c'est pas ça le plus important le plus important c'est l'utilisation de ce dictionnaire quel que soit alors chez vous bien sûr vous avez un petit dictionnaire alors comment vous allez l'utiliser tout d'abord à quoi sert un dictionnaire un dictionnaire c'est pour chercher les mots difficiles lorsque vous lisez un texte ou bien vous rencontrez un mot que vous n'avez pas compris la signification aller encore vite vers le dictionnaire pour chercher qu'est ce que ça veut dire ça c'est la première des choses la deuxième chose un dictionnaire il y en a des milliers de mots qui sont expliqués mais comment on va chercher dans ce dictionnaire vous faites bien attention l'ordre alphabétique vous devez savoir de a jusqu'à z parce que les mots et sont expliqués dans le dictionnaire selon l'ordre alphabétique j'ai choisi une page puisque on est dans le thème numéro 1 le thème bonheur alors j'ai cherché la page où il y est le mot bonheur alors si si vous avez ce dictionnaire vous n'allez qu'à chercher la page 112 la page 112 et vous allez l'ouvrir qu'est ce qu'on trouve sur cette page alors regardez mes chers sur chaque page il y en a en haut deux mots regardez par exemple alors le mot que je cherche c'est le mot bonheur et sur cette page où il y est le mot bonheur en haut il y en a deux mots et ce n'est pas uniquement sur cette page sur toutes les pages sur toutes les pages vous allez trouver deux mots en haut alors pourquoi ces mots qu'est ce que ça signifie quel est le rôle c'est ce qu'on va voir alors regardez là sur cette page on a plusieurs mots qui sont expliqués donc si je prends le mot bonheur regardez toutes ces écritures cette écriture là d'accord on l'appelle un article du dictionnaire alors qu'est ce que j'ai fait au tableau j'ai recopié les deux mots qui sont en haut pour vous expliquer à quoi ça sert et j'ai recopié l'article où il y est le mot bonheur alors maintenant suivez au tableau alors supposons ça c'est la page où j'ai trouvé le mot bonheur j'ai dit en haut et il y en a deux mots alors ces mots qu'on trouve en haut premièrement on les appelle les mots repères les mots repères alors il y a le mot qui est à droite et il y a le mot qui est à gauche alors sur la page on va trouver le mot qui est à gauche en haut c'est le premier mot expliqué sur la page que vous avez et le deuxième mot qui se trouve à droite c'est le dernier mot qui est expliqué je vais vous montrer ma page est celle-ci alors on a le mot bondir en haut à gauche et on a le mot boomerang à droite le mot bondir c'est le premier expliqué sur cette page et le mot boomerang c'est le dernier expliqué sur la même page la page 112 donc ces deux ce sont les mots repères j'ai dit le premier il est expliqué mais moi je m'intéresse à l'article du mot bonheur alors je vais l'encadrer ça il s'appelle un article du dictionnaire donc chaque mot sur un dictionnaire avec tout le contenu qui est juste à côté on l'appelle un article du dictionnaire article du dictionnaire alors j'ai dit moi j'ai choisi le mot bonheur ou bien l'article où il y a le mot bonheur parce qu'on a le thème bonheur alors je vais lire la question lis cet article du dictionnaire quelle est l'entrée de cet article alors c'est ça l'article qui est l'entrée l'entrée c'est le mot bonheur donc l'entrée ça veut dire quel est le nom ou bien le mot expliqué de cet article donc c'est le bonheur bonheur la deuxième question quelle est la nature grammaticale de cet entrée je répète quelle est la nature grammaticale de cet entrée je reviens à mon article qu'est-ce qu'il y a juste à côté ? il y a N et il y a M c'est une abréviation donc sur chaque page n'importe quelle page vous allez trouver des abréviations alors si je prends la deuxième page regardez ici il y a ADV il y a NM il y a dans l'autre il y a N ADJ regardez ADJ il y a ADJ NF V ADJ NM NF ce sont des abréviations je répète ce sont des abréviations alors ces abréviations elles nous indiquent la classe grammaticale ou bien la nature du mot chercher donc quelle est la classe grammaticale de cet entrée du mot bonheur NM ça veut dire nom masculin donc la nature grammaticale NM et je vais l'expliquer c'est un nom masculin je passe à la question suivante quels sont les mots repères des pages les mots repères des pages et ici j'ai choisi uniquement une seule page j'ai dit la page 112 alors gauche alors gauche c'est ça la gauche quel est le mot repère ici c'est bondir c'est un verbe qui dit sauter à droite c'est boomerang et boomerang c'est c'est un morceau de de bois alors vous pouvez lire dans le dictionnaire c'est ça l'utilité du dictionnaire on explique les mots qu'on n'a pas bien compris alors D quel est le mot contraire du sens 1 qu'est-ce que ça veut dire du sens 1 où je vais chercher je vais revenir à mon article alors maintenant je vais bien lire mon article bonheur non masculin numéro 1 état dans lequel on se trouve quand on est tout à fait content contraire malheur le maire a souhaité beaucoup au jeune marié 2 chance contraire malchance on dit que les trèfles à quatre feuilles portent bonheur par bonheur il n'a pas plu par chance heureusement autre mot de famille porte bonheur alors j'ai recopié ce que j'ai trouvé sur la page premièrement qu'est-ce qu'il y a regardez vous avez 1 et vous avez 2 qu'est-ce que ça veut dire les chiffres ou bien les nombres que vous trouvez dans un article ça veut dire que ce mot il a deux significations ou bien il a deux sens et bien sûr le sens du mot ça change selon le contexte où il peut se trouver d'accord si je vous dis par exemple si je prends le verbe par exemple le verbe faire faire ses devoirs c'est-à-dire ses travailler faire ses exercices fait de la gymnastique elle pratique de la gymnastique fait facteur son métier est facteur c'est-à-dire le mot il a plusieurs sens et chaque fois elle change selon le contexte où elle se place ou bien où elle se trouve alors là la question d' quel est le mot contraire du sens numéro 1 c'est-à-dire le sens numéro 1 c'est celui-là état dans lequel on se trouve quand on est tout à fait contraire c'est malheur alors là malheur c'est le contraire du mot bonheur pour cette définition par contre dans la deuxième signification on a malchance d'accord alors ici je vais écrire malheur alors avant de passer à la deuxième question où on va écrire la signification des abréviations je voudrais récapituler qu'est-ce que ça veut dire un article du dictionnaire alors un article du dictionnaire consiste à un mot avec la signification avant la signification il nous donne il nous renseigne sur la nature grammaticale de ce mot il nous donne combien elle a de sens combien de définition combien de signification il nous donne la définition bien sûr que je viens de dire et il nous donne aussi des exemples alors ici regardez le maire a souhaité beaucoup a souhaité beaucoup de bonheur ici j'ai sauté un mot beaucoup de beaucoup de bonheur au jeune mari là c'est un exemple là c'est un exemple donc qu'est-ce qu'on a alors la classe on a la classe grammaticale donc le dictionnaire il nous donne la classe grammaticale et lorsqu'on dit la classe grammaticale verbe non adjectif il nous indique aussi sur le genre par exemple ici on a nom masculin c'est-à-dire il nous précise le genre on a trois il nous donne la définition la définition et parfois il nous donne des exemples et parfois il nous donne des contraires ou bien six il nous donne même les mots de la même famille alors ici en bas on a les mots de la famille et parfois et parfois il nous donne même le pluriel du mot d'accord alors maintenant pour chercher un mot pour chercher un mot dans un dictionnaire il faut le chercher au s'il s'agit d'un nom il faut le chercher au singulier on va pas trouver le pluriel dans le dictionnaire et en plus si on a un verbe par exemple ici le verbe bondir je vais pas trouver bondissant ou bien bondisser ou bien bondira c'est-à-dire le verbe conjugué non on trouve le verbe à l'infinitif donc dans un dictionnaire il faut chercher les verbes à l'infinitif vous allez les trouver pour les noms et les adjectifs vous allez les trouver au singulier masculin à part bien sûr lorsqu'on a des noms féminins qui n'ont pas de masculin à ce moment-là vous pouvez les trouver le pluriel on va pas les trouver mais ils vont nous dire le pluriel c'est ça et c'est ça alors j'espère que vous avez bien saisi comment on lit un article du dictionnaire maintenant on va passer à l'exercice numéro 2 indique la signification des abréviations alors on a adj sil nf nm v point adv point on a sil point et contre point alors je vais faire voilà je vais faire bouger le téléphone comme ça vous allez bien voir alors qu'est-ce que ça veut dire adj comme abréviation il s'agit d'adjectif adjectif syn c'est-à-dire synonyme n'oubliez pas synonyme avec y et là deux y synonyme nf c'est-à-dire non non féminin nm non non masculin v ça veut dire verbe ad ça veut dire adverbe alors syn je l'écris deux fois alors je vais changer et je vais écrire pré alors pré point ça veut dire préposition pré po si sur alors on a contre ça veut dire contraire alors parfois on trouve pl point ça veut dire pluriel et ainsi de suite l'exercice 3 classe les mots dans l'ordre alphabétique et on a dit que les mots sont classés dans un dictionnaire selon l'ordre alphabétique alors pour classer les mots qu'est-ce que je vais faire je vais regarder la première lettre alors là tous ces mots j'ai la lettre P qui est en premier alors prédateur prénom prendre perdre pardonner par si vous avez la première lettre qui est différente alors là c'est très facile il n'y a pas de problème mais si vous rencontrez la même lettre dans tous les mots donc on va passer à la deuxième lettre alors ici qu'est-ce que j'ai ? j'ai R là c'est R là aussi c'est R ici j'ai E là j'ai A là j'ai A donc par quoi je vais commencer ? donc j'ai A avant E avant R dans l'ordre alphabétique mais j'ai deux mots avec A donc je vais passer à la troisième lettre alors là j'ai R là aussi j'ai R mais par elle est trop court c'est terminé elle a trois lettres donc je vais commencer par par et pardonner c'est le deuxième mot donc je vais les écrire donc je vais commencer par par pardonner en deuxième position maintenant A B C D E et j'ai un seul mot avec E donc c'est trois et je vais écrire perdre après il me reste R R R un problème je passe à la lettre suivante là j'ai E là j'ai E là j'ai E encore se ressemble donc je vais passer alors après E il y a D alors là D il y a N et là il y a N donc j'ai deux N et D qui vient en premier bien sûr c'est C'est D donc D c'est numéro 4 prédateur maintenant maintenant il me reste deux deux mots prenons et prendre alors N N je vais passer à la lettre suivante j'ai ici O et là j'ai D j'ai O et là j'ai D alors qui vient en premier bien sûr c'est D donc c'est prendre avant prenons prendre et le dernier c'est c'est prénom alors mes chers je viens de terminer ma science d'aujourd'hui concernant l'utilisation du dictionnaire ou bien plus exactement l'article d'un dictionnaire alors je vous quitte et je vous dis à la prochaine fois Inch'Allah